De grands jours à l'aéroport président Modibo Keïta, c'est nous à l'honneur. Le premier ministre par intérim et sa délégation des retours de New York, où ils ont pris part à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, qui témoigne l'engagement de la population à soutenir les autorités de la transition. Nya Nya Alutraoré. Aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous. Nous sommes à deux heures de l'arrivée de la délégation conduite par le premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga, il vient de New York aux Etats-Unis, où il prenait part à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. La voix du Mali, portée haut et fort par le chef du gouvernement, c'est long ses témoignages. La voix du Mali, portée haut et fort par le chef du gouvernement, c'est long ses témoignages. Ici, à la sortie de l'aéroport, la jeune Safiatou Maïga, malgré l'écrasant soleil, tenait à être présente aujourd'hui au nom du Mali, tout comme d'ailleurs sa voisine. Installé aux premières loges, ceux-là aussi ne voulaient rien rater du spectacle. Oui, c'est un véritable show de patriotisme malien qui se déroule depuis le début de l'après-midi. Ces messieurs ne viennent de Yirimadjo et de Ouelistibougou, tout un trajet. Mais le jeu en vaut la chandelle, disent-ils. Nous sommes en 8h, parce que nous avons pris un nouveau ministère de Koumbé. Nous sommes tous heureux de nous dire, il est heureux de nous dire, il est heureux de nous dire. Il est heureux d'être heureux d'être heureux d'être ici, il est heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux. Nous avons formulé de ce courant, nous avons déjà dit 10h. Donc nous sommes tous les gens qui sont forts, donc nous sommes tous les gens qui ont fait le travail. Nous sommes tous les gens qui ont fait le travail de la famille. Nous sommes tous les premiers. Nous sommes tous les premiers avec la famille. Il y a des millions d'assimés au Mali aujourd'hui. Drapeau du Mali par-ci, l'hymne national par-là. Le tout dans une ambiance conviviale, d'unité de solidarité agissante. Autrement dit, les filles et fils du Mali, ensemble comme les cinq doigts de la main, tel que souhaité par le Malikoura. 13h35, tout s'enballe, le rythme redouble d'ardeur. L'avion vient de se poser sur le tarmac. Le voilà le héros du jour à la personne du premier ministre par intérim. Tout de blanc vêtu, ses pas visiblement montrent un homme confiant à l'avenir de son pays. Merci infiniment. Effectivement, nous sommes très honorés. Je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, et remercier son excellence de colonel Asimu Goueta, président de la transition, et bien entendu l'ensemble du peuple malien. Après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir, et je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne. Mais effectivement c'est une grande fierté, mais je pense que nous avons besoin de l'accompagnement, de la bénédiction et de la prière de l'ensemble du peuple malien. Nous ne pouvons rélever ces défis tant que nous le formons nous-mêmes en interne, mais n'entendu un bloc très homogène. A la sortie du convoi du premier ministre par intérim, l'ambiance devient féerique. L'applaudimètre explose. Une halte était nécessaire. Le héros national s'offre un bain de foule joyeux sur le parcours de l'aéroport jusqu'à la place de l'indépendance. Après cette effusion d'affection, le convoi Sebran direction Koulouba pour rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Alors, je vous laisse déviner la suite.